et bien bonjour à tous et bienvenue je suis mdg de normandie et nous nous retrouvons pour un nouveau jeu que ma nouvelle addiction j'ai envie de dire ce jeu est juste génial il n'a pas de musique donc peut-être que je vous mettrai une petite musique d'ambiance au montage qui va me prendre beaucoup de temps plus je vais vous expliquer pourquoi après bit burner c'est le nom de ce jeu bit burner c'est c'est un jeu de hacking c'est un jeu de hacking où on code où on donc moi j'adore moi je retrouve un peu mon âme de pirate c'est ça qui est assez kiffant dans le jeu j'ai déjà joué je crois que j'ai le 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 de les achievements peut-être non c'est dans option peut-être le temps de jeu j'ai vu que je l'avais qu'à part dans stade peut-être ouais dans stade voilà j'ai joué au total un jour et 16 heures j'ai j'ai 30 heures de vidéos j'ai 30 heures de jeu de de jeu j'ai 30 heures de jeu sur sur bit burner voilà pour vous dire à quel point c'est addictif voilà donc je on va on va faire le tour on va faire le tour donc j'ai pas mal avancé mais voilà j'ai quelques augmentations et on va donc cliquer sur installe augmentation pour pouvoir voilà pour pouvoir recommencer le jeu avec des améliorations que j'ai acheté qui sont en attente d'installation le neuro flux générateur jusqu'au niveau 7 et le neuro trainer on va faire le tour progressivement première chose que l'on a peut-être que si je relance le tutoriel peut-être on peut peut-être sauf très c'était non on va pas faire ça mais on va voir si on peut non ok ça me lance ça me page web donc je peux pas vous refaire le tutoriel malheureusement à moins de faire un reset du coup on va le faire à l'ancienne je vous montre un petit peu les les capacités de ce jeu c'est le premièrement on a un terminal avec ce terminal évidemment on peut lancer des commandes qui sont proches de celles de linux par exemple on a ls et ls va nous dire les différents fichiers que je possède sur mon pc donc j'ai récupéré deux trois trucs j'ai quelques messages j'ai récupéré quelques fichiers lead sur quelques serveurs voilà il y a ces exe là qui sont super important qui sont en fait des outils de hack donc ils vont être extrêmement utile au départ vous ne commencez qu'avec nuque point exe vous n'avez que celui là il permet de prendre de prendre possession de serveurs basse sécurité et vous utilisez après ces serveurs là pour lancer d'autres attaques voilà c'est le principe c'est vous êtes dans une vous êtes dans une ville je sais pas précisément où on est dans la ville mais en fait quand on va par exemple pirater food stuff quand on va refaire un scan depuis ce serveur là on va accéder à d'autres nœuds du réseau donc il ya alors voilà pour ceux qui connaissent un petit peu on va toucher un petit peu à la théorie des graphes dans ce dans ce jeu la théorie des graphes voilà c'est ces mathématiques c'est moi j'avais vu ça en bts bts informatique et je replonge dedans en plus en ce moment en dehors du jeu parce que la théorie des graphes les parcours de graphes ça fait partie aussi du domaine de l'intelligence artificielle sur lequel je m'auto forme quand j'ai du temps libre donc voilà je m'intéresse un petit peu à l'IA en plus voilà depuis deux petites années trois petites années peut-être maintenant et voilà bref et donc voilà donc on a ça et évidemment si je lance donc un scan un simple scan pourquoi pour commencer j'ai accès aux différents serveurs qui sont accessibles depuis mon serveur à moi comme vous pouvez le voir tous les serveurs avec un y là donc sur lequel j'ai l'accès route ce sont des serveurs que j'ai piraté dont j'ai le contrôle si je me connecte chez jose gun par exemple donc je fais un connecte jose gun voilà je me retrouve sur le serveur de jose gun sur le jeu et là je peux refaire à ls et je vois les les scripts qui sont installés chez jose gun ce sont mes scripts bon ils sont il y en a quelques-uns qui sont périmés on verra les scripts que j'ai créé plus tard on va les revoir de toute façon il faut que je les améliore donc on on verra ça ensemble on verra le code un petit peu plus tard voilà et si je lance un scan depuis depuis donc jose gun je retrouve mon homme et je trouve un autre serveur qui n'était pas dans ma liste de départ voilà ce qui fait que en accédant à certains serveurs on arrive à d'autres serveurs ça peut être aussi des cul-de-sac ça c'est tout à fait possible mais voilà on a on a ce genre de choses donc ça ok donc voilà un petit peu ce qu'on va faire donc évidemment quand on est sur un serveur la première chose qu'on va essayer de faire c'est faire un on peut faire un analyse par exemple j'ai me suis trompé dans voilà et je peux regarder un petit peu ce que le serveur à ce que le serveur voilà par exemple je vois que bon j'ai l'accès route ça je le sais que je peux lancer les scripts résultat je peux installer des scripts et les lancer sur ce serveur je n'ai pas installé la backdoor je peux le faire rapidement je peux faire installer ma backdoor ça ça prend une seconde je peux hacker et le le skill minimum pour pouvoir hack et où placer une backdoor c'est d'être niveau 10 je suis niveau 208 en hack tout va bien voilà mais ça c'est un serveur de base ça c'est un des premiers serveurs qu'on fait tomber dans le dans le jeu tac 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 vous avez le niveau de sécurité plus il est élevé plus le qui va être difficile les chances de hack donc vous savez si je lance un hack là ça va j'ai 90% de réussir ça va me prendre 13 secondes à hacker il y a 1000 dollars sur le sur ce serveur donc je l'ai rincé et j'ai ouvert le port ssh apparemment sur ce serveur j'ai pas ouvert le ftp alors que j'ai le j'ai le ftp crack que j'ai que j'ai pu réussir à voir du coup je vais lancer le ftp crack voilà hop et donc là si je refais un analyse boum on voit que maintenant le serveur ftp il est ouvert alors à quoi ça sert de ça de d'ouvrir les ports et les ports des serveurs c'est parce que pour les serveurs qui sont de plus haute sécurité vous avez cette ligne là required number of open port for nuke pour utiliser votre nuke.exe sur certains serveurs il va falloir que vous ouvrez certains ports et pour ouvrir les ports il vous faut les les tools donc les programmes pirates pour pouvoir ouvrir ces ports alors rassurez vous dans la vie réelle c'est pas aussi simple de pirater des serveurs vous vous en doutez bien les les points exe là c'est vraiment des raccourcis scénaristiques des outils extrêmement automatisés voilà qui permettent de pouvoir avancer dans le jeu sinon il n'y aurait pas de jeu mais voilà donc allez pas croire que c'est aussi facile que ça que de pirater des serveurs c'est voilà c'est pour le jeu il ya les raccourcis scénaristiques et c'est ces fameux points exe voilà autre chose un peu bizarre c'est que on utilise des commandes qui sont si je fais attendez si je retourne sur homme homme que je fais un help pour obtenir toute la liste des commandes que je peux taper eh ben il ya des commandes qui sont à la fin qui viennent à la fois de linux et à la fois de de ms dos enfin de du cmd de windows donc c'est assez bizarre alors ça n'est pas du tout contrairement à l'habit ce n'est pas du tout installer sur mon serveur ce n'est pas du tout enfin sur mon pc ce n'est pas du tout des commandes qui a d'installer sur mon pc c'est des commandes internes au jeu le jeu est comme dans une machine virtuelle et en aucun à aucun moment je touche au fichier de de mon pc quand je joue à ce jeu cependant je peux quand même ouvrir un autre éditeur le jeu me permet d'ouvrir un autre éditeur de de code pour pouvoir coder dans le dans le jeu bon pour le moment je m'en passe je me sers du de l'idée interne au jeu et c'est très bien comme ça il est il est bien c'est une vue on va voir ensemble mais c'est un c'est un clone un petit peu de visual visual studio code que j'affectionne pas trop moi je je code avec netbeens dans dans ma vie de développeur mais mais voilà je sais visual studio code voilà c'est c'est un des idéaux les plus utilisés par j'irai par 80% des développeurs voilà il ya quelques réfractaires comme moi qui utilisent toujours netbeens ou qui utilisent certains n'utilisent pas de plus plus mais eux ils ont ils galèrent bien enfin bref on va passer s'éterniser là dessus quand vous lancez un script est-ce que j'ai des scripts là j'ai des scripts de lancer mais on va par exemple hop hop je vais je vais arrêter mon script à qu'installe qu'on verra après mais si je fais un run à qui installe donc ça c'est un script que moi j'ai créé et je peux choisir de mettre en argument le nombre de trade sur lequel il va il va tourner et pour le coup je mets cette trade voilà et là je lance je viens de lancer un script sur mon serveur qui tourne tout seul parce que il boucle voilà vu que je lance cette raid ils consomment l'intégralité de mes rames et ici donc j'ai un programme qui tourne et qui est en train de faire un travail un travail bien précis que je lui ai demandé voilà on est ici j'ai son log donc j'ai vraiment là le terminal de ce qui est en train de faire ce petit ce petit script on verra ce qu'il fait après alors les scripts que je vais vous montrer ce sont les miens ce sont ceux que j'ai développé au cours des 30 dernières heures de jeu là et il ya encore que je peux encore optimiser mais on va on va voir ça tout à l'heure comme je vous dis tout ça ce sont les serveurs sur lequel j'ai accès et qui sont en train enfin et qui ont donc un programme à crone qui tourne qui a été lancé sur sur ces serveurs là et en fait c'est pire à ces serveurs là du coup avec mon petit script que je vous montrerai encore une fois il ya pas de souci en fait les serveurs sont en train de se pirater les uns les autres et à chaque fois qu'un hack passe et ben j'ai mon xp en hack qui augmente tout seul donc ici ma progression en hack elle est automatisée plus j'obtiens de deux deux tools de hack donc le prochain c'est je sais plus c'est je sais plus qu'elle le non alors ça c'est script on est en on verra après mais tu attaques ssh le smtp voilà si le si j'ai le smtp le tool pour pouvoir hacker les smtp donc les serveurs de messagerie je pourrais pirater davantage de serveurs ce qui va augmenter ma liste dans les actifs script et voilà alors ça ça c'est pas automatiquement le truc c'est vraiment il faut le coder pour que les serveurs puissent s'attaquer entre eux vérifier qu'une attaque s'est bien passé si ça s'est bien passé est ce qu'on fait une action si ça mal passé est ce que voilà est ce qu'on fait une autre action on voilà faut faut y regarder faut faut réfléchir après mais ça c'est la partie code tac 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 qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ici vous avez l'écrit programme c'est là que vous allez pouvoir développer les les fameux tous les fameux actus là c'est ici que vous développez bas le le ftp crack par exemple là pour le coup c'est dans le jeu du coup en fait quand vous avez un les connaissances nécessaires en ac pour développer un programme vous avez un bouton à quand enfin vous avez un bouton par exemple ftp crack pour exe qui s'affiche ici vous cliquez dessus et ça se met en progression et donc votre personnage enfin votre voilà vous dans le jeu quoi programmer le le atout voilà donc ça c'est juste pour le ac donc vous avez le terminal vous avez le script editor pour créer des scripts et vous avez donc les scripts qui sont actifs sur les serveurs et la possibilité de créer des actules quand vous avez atteint certains checkpoints du jeu ça peut être beaucoup de choses les checkpoints en question ça peut être pirater un serveur bien distinct ça peut être atteindre un certain niveau de hack de force de défense de dextérité l'agilité de charisme voilà je les découvre pour le moment je ne me suis pas vraiment je ne sais pas vraiment comment faire un speed run du jeu c'est pas là c'est pas c'est pas le but non plus voilà ensuite on a notre personnage donc nous en tant que hacker donc on a des stats ça pas de soucis on a courant de city voilà on a le la ville dans laquelle on est actuellement on est dans le secteur 12 apparemment ah oui je suis employé à la nsa j'ai réussi à me faire engager à la nsa donc je peux aller bosser la nsa je vous montrerai après tout à l'heure c'est marrant le dernier job que donc je que celui-là j'ai travaillé c'est software engine ring c'est ingénieur un ingénieur logiciel quoi voilà donc pour le compte de la nsa voilà c'est le truc c'est assez marrant j'ai aussi travaillé pour la cia en amont en fait on a mon cv là tout simplement j'ai aussi travaillé pour la cia et moi je vois un petit coup c'est assez dense c'est assez dense bon après on a les stats en fait qui sont les mêmes stats qu'ici mais on voilà ils sont ils sont juste affichés et ici ce sont mes multiplieurs pour le dès que vous commencez le jeu en fait vous avez c'est multiplier c'est multiplier là c'est multiplicateur là plutôt en français vous êtes tout à 100% donc les hacking chance vont augmenter au fur et à mesure que vous allez faire comme moi acheter des augmentations et les et les installer et les coûts parce qu'ici vous avez des des coûts eux vont baisser donc voilà vous avez vous avez cette notion là et puis après bon bah le nombre de serveurs possédés et le nombre de serveurs enfin le nombre de serveurs et de hacknet ouais donc les hacknet voilà j'ai actuellement je contrôle actuellement 15 serveurs apparemment je sais pas pourquoi lui je vois pourquoi il dit qu'un serveur alors que j'en ai 16 parce qu'il ya le homme évidemment qui est à moi mais le gc serveur bon je ne sais pas pourquoi il il ya devrait m'afficher 16 ici les augmentations installées pour moi je suis toujours à 0 j'en ai 8 à installer ça on verra ça après au fur et à mesure du jeu vous allez découvrir des factions pour le moment voici les quatre factions que j'ai découvert netburner ils apparaissent quand vous atteignez le niveau 50 je crois un truc comme ça donc c'est les premiers que vous rencontrez généralement et voilà quoi donc donc ce sont des c'est un groupe de hackers en fait tout simplement vous pouvez choisir de faire des contrats de hack pour eux ça ne rapporte pas d'argent mais ça rapporte de la réputation où vous pouvez acheter les fameux les fameuses augmente les fameuses augmentation à chaque fois que vous achetez une augmentation ça augmente le prix des autres donc méfiez vous si vous achetez le plus bas niveau comme moi quoi eh ben les autres vont augmenter aussi donc voilà faut faire un peu attention à ça les augmentations on va voir après ça on va finir par ça ensuite il ya les hacks donc pour le moment c'est très dense ça je vous montre un petit peu toutes les fenêtres du jeu mais après au fur et à mesure du jeu on va voir chaque chose et on verra ici on peut acheter des hacknet nodes ah bah non c'est ça mes 15 hacknet nodes je suis bête donc mais voilà je peux acheter des hacknet nodes c'est des serveurs zombies on va dire ça comme ça et pour faire simple là dedans on crie en bon ici c'est expliqué rapidement que en fait vous achetez des serveurs et vous les louer à d'autres hackers pour que eux fassent des activités illégales et et ça vous apporte de l'argent de louer ses serveurs en dehors de ça nous on va dire que c'est plutôt notre ferme de crypto monnaie parce que je pense que c'est plus moderne de dire ça comme ça et ça ressemble beaucoup à ça en fait par exemple est ce que je peux upgrade voilà donc j'ai acheté 15 serveurs donc numérotés de 0 à 14 et je peux augmenter donc leur level la ram je peux aller jusqu'à 64 giga max donc ils sont tous au max et je peux notamment aller améliorer quelques coeurs de processeurs mais ça me coûte du pognon bien évidemment mais par contre c'est ce qui rapporte le plus d'argent ça me rapporte 48 mille par seconde donc voilà ça augmente bien j'ai envie de dire donc le hacknet essentiel pour pouvoir avoir une rente dans le jeu et pouvoir progresser même en étant hors ligne du jeu parce que ce jeu est un idle game ensuite comme je vous ai dit on a le world donc on a la cité enfin on a la ville dans laquelle on est le u c'est l'université c'est là qu'on va pouvoir prendre quelques cours pour pouvoir augmenter encore son hacking un peu plus vite ça coûte de l'argent bien évidemment sachant qu'il ya des cours gratuits et il y à le management et le leadership qui permet d'augmenter le charisme si vous cherchez où augmenter le charisme c'est l'université c'est management et leadership comment ça se présente simplement si vous cliquez dessus ben vous avez votre argent qui utilisez et vous obtenez vos points et on peut voir légèrement voilà le l'exp est monté voilà simplement quand on est en travail comme ça on a cette fenêtre grise on peut faire 12 ans un film est simultané et la tâche se met ici en fait et on peut continuer à jouer ce qui fait qu'on peut soit travailler soit étudié soit être en train de développer quelque chose à côté le quand on fait un crier de programme ça peut se mettre ici sur le côté et on peut faire autre chose et notamment développer nos propres programmes nous joueurs quoi bon là je vais arrêter le script vous avez vu je vois là j'ai augmenté un petit peu en charisme voilà c'est sympa mais je peux voyager à travers le monde actuellement on est dans le secteur 12 ce qui correspond apparemment à peu près à on est où là au plus aux plus防 ci qui peut être au club au club au classique dead new york à peu plus à l'ouest donc je pense que c'est au club au club au bass ig Britt van bref on voit là on peut aller en sansude ou norvège je sais pas trop vola vannes on peut aller à shonking on peut aller à tokyo le nouveau tokyo on peut aller à ishima et on peut aller à aiseum voilà on n'est pas obligé d'aller dans ces villes là pour pouvoir en pirater les serveurs les villes sont interconnectés comme sur le vrai internet et du coup en fait quand on est dans le secteur 12 on a accès à tous les serveurs pour peu qu'on explore les nœuds de réseau là j'ai cet onglet la job parce que j'ai un emploi donc de à la NSA voilà je donc on a aussi une réputation auprès des compagnies je peux changer de boulot au sein de cette compagnie demander un autre poste le le software job c'est ce qui rapporte le plus je crois que ce sont les autres je suis pas qualifié que le security voilà ça rapporte un peu plus mais et je peux travailler quand je veux et l'appareil là je gagne de l'argent je gagne en réputation auprès de la compagnie et je gagne encore un peu d'expérience de hacking et également du charisme voilà parce que la nsa c'est charismatique voilà on s'en fout hop voilà un petit résumé quand on arrête le job ensuite on a le millstone le millstone c'est juste des petits indices sur ce qu'il faut faire donc là il me demande de d'installer des augmentations de cybersec donc qui est inquiète une faction le tutoriel voilà qu'on fait au début du jeu et on a les achievements pour le moment je suis à 10 sur 96 et puis il ya quelques options juste un truc le script ex est là vous le vous mettez au minimum pour que le jeu aille plus vite parce que sinon c'est un enfer vous pouvez forcer l'arrêt de tous les de tous les scripts ici le bouton existe aussi ici en fait et ça recharge le jeu voilà vous pouvez aussi régler la sauvegarde automatique du jeu ça peut être sympa et puis voilà il ya plein de petites options ça c'est vous de voir le jeu est disponible en français mais comme vous pouvez le voir tout n'est pas traduit il ya certaines choses qui ne sont pas traduites mais il y a beaucoup de beaucoup de trucs en français mais pas tout donc faut maîtriser un peu l'anglais on va prendre des augmentations et je vous montre les scripts après on recommence une nouvelle partie maintenant donc en installant mes améliorations je recommence le jeu à zéro mais je vais garder deux trois trucs notamment tous mes scripts qui sont sur le homme je vais les garder ainsi que la ram et mes cordes qui sont sur mon serveur personnel donc ça c'est un peu intéressant j'ai pas les revendre à j'ai pas les racheter et je vais confirmer voilà donc vous vous réveillez à votre maison et vous vous sentez différent ok voilà donc je repars de zéro si vous augmentez votre défense vous augmentez vos hp avec juste voilà je vous donne l'info et donc eh ben on est parti on va faire un petit ls et je vais vous montrer alors je vais fermer les scripts dans script editor pour vous montrer parce que regardez et ça aussi du coup on va cliquer sur hack install c'est le premier script qu'on va lancer cette fonction là cette fonction là elle vient d'internet elle vient de du site locutus point io ça me permet d'avoir une fonction in array comme en php mais en javascript tous les codes que vous allez taper sont en javascript voilà il faut savoir si vous voulez créer un nouveau script vous tapez nano le nom de votre script point script et ça va vous permettre de créer un code en js alors un js un peu ancien c'est de l'es5 pour ceux qui connaissent un peu javascript si vous faites point js vous allez coder en es6 je vais vous le je vais vous montrer mais on peut on peut mettre on peut faire des points js mais eh ben c'est de l'es6 et là pour le coup faut regarder la documentation du jeu c'est un peu plus compliqué à utiliser et je vais te croire avec vous n es6 j'ai raté le train clairement j'ai raté le train notre js j'y arrive pas voilà je suis je suis un peu largué à ce niveau là faut vraiment que je me mette voilà mais c'est bon c'était juste pour vous montrer en tout cas on va lancer donc hack install je suis désolé j'ai peut-être que j'ai un peu vite hein je suis désolé mais voilà alors juste avant de me lancer dans script faut quand même que je vous tiens au courant des de mes conditions de tournage j'ai explique qui m'a lâché vous savez je tourne normalement avec explique et explique ont eu la bonne idée de lors de leur dernière mise à jour alors pour vous ça remonte à quelques mois si vous utilisez explique mais de mettre un watermark dans leur dans leur version gratuite ce qui faisait qu'il y avait un gros watermark en plein milieu de l'écran bien dégueulasse j'étais très très content du coup je tourne avec obs voilà j'ai sauté le pas je me suis mis sur obs comme quasiment tous les streamers logiciels open source je n'avais pas pu m'y mettre avant parce que avant j'étais sur windows 8 ça fait un an quasiment que je suis sur windows ça fait deux ans trois ans que je suis sur windows 10 mais j'avais pas eu l'occasion de réinstaller obs la dernière fois que j'avais essayé c'était sur windows 8 et 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 ça n'a pas marché du coup voilà maintenant que je suis sur windows 10 il n'y a pas de souci obs fonctionne du coup je disais on reprend cette fonction là vient du site locutus point io sur internet donc ça me permet d'avoir un inarray la fonction php en fait inarray mais en javascript j'ai une fonction route hit que j'ai créé elle est relativement simple je passe un target le target c'est le nom d'un serveur que je voudrais pirater voilà donc j'ai des scripts automatisés un s'il n'y a pas de souci mais dites vous que par exemple le à la place de target c'est jo gun par exemple jo guns le serveur jo guns je vérifie si sur cette cible donc on va appeler ça la cible du coup si j'ai aussi si je n'ai pas les droits d'accès facile je n'ai pas l'accès route dans ce cas je vais lancer mon attaque donc je vais définir une variable port à 0 c'est bizarre elle devrait être c'est bizarre qui gueule pas parce qu'elle n'est pas censée être définie du coup je corrige voilà et je vais tenter de de faire toutes les attaques possibles ceux ci sont les les cinq tools hack qui sont disponibles dans le jeu le brut ssh le ftp crack le relais smtp le http warm et le sql injecte donc simplement à chaque fois je vérifie si je possède ce ce tool dans sur mon serveur homme alors je tente un brut ssh sur ma cible et j'augmente port de 1 je fais la même chose avec ftp de crack si je possède le tool alors je lance un ftp crack sur ma cible et j'augmente de 1 voilà j'incrémente port de 1 tata tac 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 jusqu'à est ce qu'elle injecte pas de souci et ici je fais un petit truc j'ai cette fonction get serveur numport required ça ça me retourne le nombre de ports nécessaires pour hacker le la cible admettons que ce résultat me renvoie par exemple 1 et que mes ports là j'ai réussi à ouvrir deux ports et ben je peux essayer de hacker enfin d'obtenir l'accès route sur le serveur sur ma cible du coup je fais un petit while tant que je n'ai pas l'accès route je boucle sur un nuque je lance mon nuque.exe sur sur la target sur la cible donc ça un nuque as route access get serveur numport required est-ce que l'injecte tout ça ce sont des fonctions du jeu ce sont des fonctions internes au jeu ça fait partie du jeu ce sont pas des fonctions qui existent nativement js bien sûr mais ils existent nativement dans le jeu ce n'est pas moi qui ai codé ces ces petites fonctions là c'est voilà les tout ce qui est en bleu quasiment ce n'est pas moi qui les ai codé ensuite j'ai une autre fonction warm hit cette fonction donc on est d'accord donc route hit ça me permet en fait de de quand j'ai une cible de pouvoir la essayer de la pirater essayer d'en prendre le contrôle une fois que j'ai le contrôle je lance une fonction warm hit alors pour moi je suis juste je déclare la fonction je vous explique juste ce qu'elle fait donc je revérifie juste si j'ai le route access donc si j'ai l'accès route en fait et que ma cible n'est pas moi même ben ouais ça serait con quand même du coup là ça par contre je peux l'améliorer donc je vais faire tout de suite il me suffit de faire ça et donc j'enlève une école avant je clique sur beautifi beautifi et par contre ça m'a parce que ma supprime top ok donc voilà donc je peux factoriser un petit peu ce truc là donc si j'ai l'accès route et que ma target n'est pas homme alors dans ce cas je vais envoyer le le script à crone point script sur ma cible c'est à dire que le je vais envoyer à ce ce script là qu'on va voir après sur ma cible je vérifie ici mon script est déjà en train de tourner sur le serveur distant s'il est déjà comment s'il est déjà en train de tourner on va skipper on arrête la fonction admettons que le script ne tourne pas c'est un serveur fraîchement piraté il a et on lui envoie le script du coup ici ça va retourner false donc le script n'est pas lancé on va faire ce petit calcul pour savoir combien le serveur à de mémoire ram de disponible la cible c'est vous combien la cible à de serveur ram de disponible et on va faire une division par 4.5 pourquoi 4.5 parce que c'est la taille que prend mon script actuellement quand j'utilise une une fonction ça va me demander des rames supplémentaires si je fais par exemple qu'est-ce que je n'ai pas là qu'est-ce que je n'utilise pas si je fais un si je lance par exemple un hack hop voilà si j'utilise la fonction hack vous avez vu que ma quantité de rames a augmenté donc si quand vous utilisez des fonctions du jeu dans le script ça vous consomme de la consommation de rame alors c'est un peu abusé le truc mais ça ça va être super important parce qu'il ya des serveurs qui font par exemple moins de 4 giga de rame pas qui font 4 giga ou moins par conséquent ils ne seront pas capables de lancer votre 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 script donc ça c'est à tenir en compte il va falloir que vous ayez le code le plus optimisé possible avec le moins de fonctions possible pour qu'ils soient les plus légers et après après vous lancez donc j'ai ce script la install qui est qui fait 4,45 giga de mémoire rame bref on reprend donc donc voilà donc je fais ce petit calcul pour avoir la quantité de rame disponible je fais une division que par 4.5 qui correspond à peu à ma consommation du script et d'accord je crois que je crois que j'ai fait une bourde en fait ok je crois que je crois que je me suis planté faut que va falloir modifier ce chiffre n'est pas bon ça me donne le nombre de trade que je peux lancer et si ce nombre de trade est supérieur à zéro sinon ça fait planter le jeu donc lancer pas un script avec zéro trade ça fait planter le jeu c'est voilà ne le faites pas et je lance un exact du script sur ma cible avec le nombre de trade que j'ai déterminé plus haut voilà et donc en fait là ce que j'ai fait c'est j'ai envoyé un virus sur un serveur qui va tenter des piratages sur les autres serveurs aux alentours sauf moi on va voir ça et pour finir j'ai quelques variables là donc le script run j'ai remis le script install mais en soit ça n'est plus utile bon le nombre de trade je le définis à 1 de base mais il est recalculé le nombre de ram free 0 mais c'est recalculé et j'ai cette fonction là qui va être importante alors là on va toucher à la chose un petit peu complexe parce que la fonction install c'est ma fonction de parcours de graphes je lance en fait un install depuis homme homme ça va être le point de départ du coup homme ça veut devenir target et je push target en fait je rentre en fait target le ma target dans les le tableau des noeuds explorer en fait on va faire ça on va faire ça simple on a un graphe et à chaque fois qu'on parcourt un nœud on va retenir en mémoire qu'on a déjà parcouru ce nœud tout simplement du coup c'est comme ça que je que je le renseigne je lance mon fameux routite pour essayer de pirater la ma cible d'essayer de prendre le contrôle je lance un warmeet pour pouvoir affecter le serveur dont j'ai pris le contrôle et je lance un scan sur ma target le scan ça va me permettre de de connaître les nœuds suivants de mon graphe donc savoir le serveur cible à quel autre serveur lui il a accès je parcours avec ce petit foreach la liste donc des des nœuds suivants que j'appelle des hosts pour le coup parce que c'est pas sûr qu'ils soient piratés voilà et je vérifie que chacun de ces hosts s'ils n'ont pas déjà été parcouru parce que il y a un petit une petite subtilité si je scanne et que donc je me connecte à joe à joe's gun que je refais un scan d'accord donc j'ai accès par exemple à zéro donc je me connecte à zéro voilà et si là je fais un scan et ben dans la liste d'ailleurs il n'y en a qu'un seul dans la liste des serveurs auxquels a accès zéro il y a joe's gun donc en fait je retourne en arrière dans mon graphe d'où l'intérêt de mémoriser que joe's gun en fait on l'a déjà parcouru c'est pour éviter que mon script en fait qu'il fasse des des allers-retours entre deux nœuds parce que sinon il va pas il va pas s'en sortir donc une fois qu'un nœud est parcouru on retient qu'il a été parcouru si il n'a pas si le nœud n'a pas été parcouru alors je lance un install sur le sur le nouveau nœud découvert et la rebelote je ça relance la fonction install donc je je déclare le nouveau nœud comme étant parcouru je tente de prendre le contrôle du serveur je tente de le contaminer et donc de lancer le mon virus et je continue mes scans pour parcourir toujours plus loin dans le nœud de réseau enfin dans les nœuds de réseau voilà un peu complexe j'en doute bien je me doute bien mais voilà et donc ici mon programme simplement pour l'initialiser je fais un well true ça veut dire que ça c'est une boucle infinie c'est à dire que mon programme il va tourner en permanence tant que je l'arrête pas moi même je commence par un install home et dès qu'il a fini de parcourir tous les graphes tout le graphe et ben je je réinitialise les nœuds explorés et je recommence ce qui fait qu'en fait je scanne le graphe en permanence tout le temps pour si jamais dans le jeu arrivé un moment si je débloque un nouveau hack tool j'ai pas besoin de fermer mon script et de le relancer le hack tool va être appliqué directement vu que je l'ai déjà renseigné dans mon code admettons que là je vais lancer le script tout à l'heure on va donc je vais commencer à pirater quelques serveurs de bas niveau dès que je vais obtenir le brut ssh j'aurai pas à relancer le script hack install pour commencer à pirater les serveurs qui ont besoin de un port ouvert voilà tout simplement alors c'est un peu technique hein voilà on vient de parcourir 83 lignes de code j'espère ne pas avoir perdu trop de monde je mais en soit voilà et en plus si vous êtes débutant en informatique euh je vais être franc avec vous le javascript c'est pas le langage euh avec lequel je vous recommande de commencer euh le javascript c'est un langage qui est en réalité qui peut très vite devenir obscur pourquoi parce que vous avez ce genre de choses vous avez des fonctions qui prennent en paramètre des fonctions c'est ce qu'on appelle des callbacks et ça euh ça c'est historique hein dans JS ça a toujours existé mais c'est une horreur c'est euh ça complexifie le code ça l'obscurcit donc si vous êtes débutant en informatique le javascript n'est pas le premier langage de programmation que je vous recommande vous pouvez il y a d'autres langages de programmation qui peuvent être très bien le Lua par exemple qui est très bien pour débuter euh un langage qui peut très bien s'adresser aussi bien aux débutants qu'aux experts d'après moi c'est PHP PHP il peut très bien s'adresser aux débutants comme euh on peut faire des trucs extrêmement poussés avec quand on le maîtrise très bien euh moi c'est mon langage de prédilection PHP c'est pour ça que je suis un peu voilà que je fais un peu de prosélitisme sur PHP vous avouerez euh mais bon voilà euh Python sinon est un très bon langage pour pour développer ben voilà c'est voilà et si vous voulez faire des vraies applications euh sur Windows par exemple avec des vraies fenêtres euh ben vous pouvez apprendre le C Sharp par exemple vous lancez Visual Studio voilà vous téléchargez vous installez Visual Studio Code et vous faites du C Sharp euh très vite vous allez pouvoir euh créer vos vos applications avec vos petites vos petites fenêtres ça marche très bien c'est très simple enfin voilà c'est très simple faut apprendre à cause éco mais euh mais en soit c'est c'est plus facile à prendre en main le C Sharp c'est déjà un peu plus chaud mais euh ça peut se prendre en main assez rapidement le JS comparé à le JS je trouve que le JS est beaucoup plus obscur euh que le C Sharp par exemple bon enfin bref on va voir rapidement euh c'est mon fameux euh virus du coup le Acron ah oui excusez moi euh là je suis connecté à zéro du coup je n'ai pas accès à Acron parce que Acron se trouve sur mon Home à tout moment quand je veux retourner à mon Home je tape Home tout simplement et là je peux accéder à Acron ça c'est le script qui est envoyé euh sur les serveurs que je euh dont j'arrive à prendre le contrôle et que je contamine c'est le virus pour faire ça et on va le corriger parce que il euh il euh il provoque une enfin il a une erreur ce 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 truc là euh donc voilà actuellement qu'est-ce qu'il fait il scanne euh il lance il lance un scan sur lui-même quand on ne met pas de paramètres en fait c'est il lance le 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 va lancer un scan sur le serveur sur lequel il est admettons que ce script là tourne sur euh Jaws Guns euh et ben ici en fait entre parenthèses c'est comme si j'avais marqué Jaws Guns voilà tout simplement pareil je parcours les nœuds suivants euh si euh dans les nœuds il y a le homme dans ce cas je ne je je ne parcours pas enfin je ne je n'attaque pas je ne fais pas de hack je ne fais pas de weaken je ne fais pas de gros je ne fais rien si ce n'est pas homme dans ce cas je vais regarder le euh required euh hacking level est-ce que j'ai le niveau nécessaire pour hacker euh le serveur en question le nœud que je suis en train de découvrir si c'est le cas je vais passer à l'attaque si ce n'est pas le cas euh ben je je skip tout simplement euh donc ça ok euh je regarde l'argent qu'il y a sur le serveur que j'essaye de pirater si je peux le pirater je vais regarder combien d'argent il a sur sur le compte s'il a euh s'il a plus de 1000 plus de 1000 dollars sur le compte dans ce cas je vais lancer mon hack si mon hack échoue alors il il retourne zéro si mon hack échoue dans ce cas je vais lancer un weaken sur mon target pour essayer d'affaiblir le nœud en fait je peux utiliser weaken pour euh pour affaiblir le nœud ou gros pour améliorer le nœud alors quand on améliore le nœud en fait il gagne plus d'argent le nœud récupère de l'argent mais il augmente aussi sa sécurité alors que le weaken euh alors il ne il ne touche pas il ne touche pas l'argent mais par contre il diminue la sécurité du nœud qu'on essaie d'atteindre voilà c'est comme ça que ça fonctionne donc si par contre le 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 ma cible à moins de 1000 dollars sur le compte dans ce cas euh je je lance un gros en fait donc je demande enfin j'envoie une aide au au nœud pour qu'il puisse de nouveau avoir de l'argent tout simplement voilà c'est tout simplement c'est pas si simple que ça mais enfin ça paraît peut-être obscur mais voilà et il y a un problème avec ce script donc je vais corriger tout de suite avant de le lancer c'est que quand je tombe sur un nœud euh qui n'a qu'un seul nœud de retour c'est homme enfin voilà qu'il a qu'un seul nœud de retour et qu'il ne peut pas le ferater parce que c'est homme dans ce cas il en fait le script il tombe dans le vide il ne en fait il il fait un parcours de 1 et il passe jamais ce if là donc en fait il boucle inutilement du coup ce que je vais faire c'est if underscore scan point length l-e-n-g-t-h est égal à 1 donc s'il n'y a qu'un seul nœud et que ce nœud c'est égal la homme alors je vais faire un return false et ça ça va couper mon script tout simplement pourquoi parce que mes scripts comme mon script là mon main comme vous pouvez le voir à la fin quand il a fini de parcourir ses scans il lance un trou ce trou il va être récupéré par le while qui est ici le tant que en fait tant que mon main retourne true il va l'exécuter c'est ce que fait mon while main ici c'est en fait il va il va répéter main en boucle en boucle en boucle sauf si mon mail au bout d'un moment il retourne false dans ce cas mon while va s'arrêter et mon script entier va s'arrêter donc je mets ce petit bouton d'arrêt d'urgence voilà s'il n'y a qu'un seul nœud dans les scans et que c'est homme dans ce cas et ben je j'arrête le script ça sert à rien de le laisser tourner on lance ça donc actuellement dans mes actifs script j'ai rien qui tourne j'ai aucun serveur de piraté j'ai rien du tout vu que je viens de recommencer le jeu de zéro je n'ai voilà vous voyez les nodules tout ça j'ai accès à que dalle et ben je vais lancer mon petit hack mon hack install voilà et donc là et ben j'ai mon script qui qui commence à attaquer et je vois que j'ai déjà obtenu du coup nectar enfin nectar net ok et nectar net possède trois connexions donc il y a son nœud d'avant qui est nodule visiblement et il a deux nœuds qui le suivent du coup voilà donc il va il va hacker les nœuds qui sont proches de lui tout seul comme un grand bon et encore on pourrait encore améliorer on pourrait encore améliorer voilà comme vous pouvez le voir là par exemple mon hack a failed il a on a on a tenté un hack qui a échoué du coup vu qu'il a échoué on exécute un waken le script exécute tout seul un waken pour affaiblir le nœud et comme ça la prochaine tentative d'attaque et bien on verra si ça a été suffisamment affaibli si ça n'a pas été suffisamment affaibli on refait un waken et en fait on va faire des waken tant que le hack ne passe pas quand le hack passe et bien c'est réglé on peut encore améliorer le hack run honnêtement on peut encore l'améliorer mais en tout cas voilà on va laisser un petit peu ça tourner on va regarder dans les créés de programmes si on ne peut rien faire d'accord ma liste de factions a aussi été effacée c'est pas grave et on va acheter notre premier node comme ça on a un début de rentrée d'argent ok alors j'aimerais modifier ce script je réfléchis je suis en train de réfléchir mais en fait on va on va changer peut-être de logique je vais hop on va le coder ici pour le moment je l'appelle main2 je remplacerai la fonction après mais on va faire un petit peu de code ensemble j'ai envie d'améliorer ce petit truc là c'est que là actuellement mon script hack run ce qu'il fait c'est il hack le nœud qui est contaminé par ce virus hack les nœuds qui lui sont proches j'aimerais qu'il ne fasse pas ça j'aimerais qu'il hack tous les nœuds disponibles quitte à ce que j'ai un doute attendez j'ai un doute on va faire une vérification ok donc par exemple vous voyez j'ai plein de j'ai plein de trucs si je me connecte à iron gym est-ce que est-ce que je peux le hack non parce que donc il me faut les droits d'admin pour pouvoir hacker ok c'est ça qu'il me fallait comme info du coup on ne va pas faire ça on va reprendre notre idée d'exploration donc on va reprendre cette idée là 2 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 1 2 2